Et c'est toute cette période de travail qui précède la difficulté qui va faire déjà une sélection parmi les coureurs. Il faudra être capable de passer encore la vitesse supérieure quand on sera dans les pourcentages. Van Endert est dans la roue de Van Endert. Vous avez vu toute la concentration dans le regard de Van Endert. Et alors qu'il est précieux, Lars Bak, dans ce genre de situation. Oui, mais le duo Van Endert-Vandenbroek est un beau duo qui peut véritablement faire quelque chose sur cette arrivée. Alors accélération d'Albazini au train, c'est une accélération, ce n'est pas un démarrage. Non, mais regardez, 1.03, on va descendre sous la minute et on est encore à plus de 12 km de l'arrivée. Impossible. Gautier qui paye maintenant l'effort qu'il a accompli pour recoller. Il n'en peut plus. Et là, quand on est cycliste, on comprend évidemment qu'on essaie de remonter Sanchez. Samuel Sanchez est remonté en effet par, je pense, Egoï Martinez notamment. Fromm qui remonte sur la droite. Voilà, ça c'est Fromm tout seul à droite. Ce style caractéristique. Ça va mieux pour Vélitz. Des attaques dans la planche de Belfi ou alors une élimination par l'arrière ? Dans la planche de Belfi, des attaques probablement. Élimination par l'arrière dans cette portion là où on voit que les hommes de tête sont en train d'être bien occupés. Donc je suis persuadé que dans le peloton, on va encore perdre quelques unités. Mais pour véritablement voir ce qui va se passer. Voilà Van Devel qui a fait son travail. Gustav Larsson. Oui, c'est normal aussi. Qui se fait décramponner. 53 secondes annoncées. Écart GPS. Et Vorganov qui vient prendre la tête. Le champion de Russie, équipier de Menchov. Voilà. Alors Rodrigo, comme on va probablement assister à un regroupement avant le pied de cette dernière difficulté. Zabriski qui a travaillé. Il va falloir faire attention justement au risque de chute encore pour vouloir bien se positionner à l'avant. Ça risque de frotter comme dans un spring pour une arrivée. Il faudrait être très vigilant tout à l'heure. Du Moulin, distancé également. Et voilà, les voitures se sont arrêtées. Mais c'est Vinokurov qui est en train de remonter. Et Montfort est encore bien placé. Il a encore... Beaucoup de supporters dans les deux premiers kilomètres de la montée. On va tendre avec impatience. Maxime Montfort, dixième du général. 45 secondes. Eh bien, ce n'est pas encore aujourd'hui que l'échappé ira au bout. Albazini qui essaie de basculer. Premier là. Quand on dit basculer, c'est gentil. Parce que, franchement... Quinziato, distancé maintenant, c'est normal. Il a beaucoup travaillé. Oui, Maxime Montfort dans la route. Cloden, Cloden qui a... Oui, pour le moment, Chellara est bien. Mais ça, je n'ai aucun doute. Pour le moment, il est très bien. Alors, Montfort, Cloden qui remonte. Schleck est là aussi. Vandenbrouck en lui, mécanique. Accrochage pour Jurgen Vandenbrouck. Aïe, 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 c'est... Ah oui, là, il est... On a compris ce qu'il a dit. Ah oui, là, il est... Allez, il faut vite repartir. Le triple 1. Probablement un saut de chaîne pour Vandenbrouck qui est passé du grand plateau au petit plateau. Il va faire un énorme effort pour revenir. Alors, il peut revenir, évidemment, mais cet effort risque de lui coûter très cher. Bookmans qui était là. Bookmans lui a donné un petit coup de main. Regardez comment... Regardez la façon dont il repart. Évidemment, évidemment. Il faut absolument amener du monde, il faut du monde pour l'aider. Il faut décrocher toute l'équipe, enfin, ce qui reste. Immédiatement. Et voilà, Gauthier qui est déjà repris. Et pendant ce temps-là, Boissonnagen qui va à fond. Ah oui, lui, qui ne temporise pas, évidemment. Ah, c'est un coup dur. Et il est seul, il est toujours seul. Absolument tout seul, Jurgen Vandenbrouck. Et il est pénalisé par tous ces coureurs qui viennent de se faire décramponner. Puisque vous voyez, les voitures sont encore derrière. Il faudrait que les voitures puissent passer. Allez, bougez-vous. Doit-il crier ? Oh là 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 là. Regardez ça. Il faudrait la petite sonnette de Sagan. Il faudrait surtout deux, trois coureurs de la formation. 10 kilomètres de l'arrivée. Pour les hommes de tête. Mais comment on peut avoir autant de malchance dans un final comme celui-là ? Il était tellement bien tout allé comme sur des roulettes. C'est la fatalité. Il vaut mieux ça qu'une chute, évidemment. Évidemment, ce genre de choses. Alors il y a quelqu'un qui l'attend. C'est Nuyans qui est avec. Nuyans qui va peut-être essayer de ramener Solidarité nationale. Il y a un équipier là qui l'attend un petit peu plus loin. Est-ce que c'est de greffe ? Le problème évidemment, c'est qu'il va être mal placé au pied de la montée. Oui. Alors là, la stratégie, c'est de savoir est-ce qu'on demande ? Oui, il faut que Bach se mette à... Moi, je pense que c'est Bach qui doit se mettre à l'arrière du peloton pour le remonter. Exactement. Et dès qu'il aura recollé, il faut que Bach puisse le ramener. Voilà, on voit la voiture du directeur de course passer. C'est-à-dire que le peloton est en train de se rapprocher des hommes de tête. Voilà la route. Encore 4 kilomètres avant de véritablement retrouver des pourcentages difficiles. Et la tête du peloton est déjà là. Regardez comme c'était tiré. Regardez le travail qu'il va falloir pour ramener Vandenbroek. Moi aussi, peur qu'il y ait à peu près une trentaine de secondes. Une petite trentaine de secondes entre Vandenbroek et le groupe. Maillot jaune. Je pense qu'on... Est-ce qu'on a laissé Van Endert ou on a même remonté ? Je ne vois pas Van Endert. Non, non, non. On a mobilisé tout le monde. C'est Van Endert, je pense. Il y a 25 secondes facilement. Regardez l'écart, c'est plus. C'est beaucoup plus. C'est Hansen qui roule, je pense. Et j'ai bien peur, Rodrigo. Adam Hansen, j'ai bien peur. J'ai bien peur qu'il n'arrive pas à revoir la tête de ce peloton. Aïe, 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 aïe. C'est Adam Hansen, mais ça n'est pas suffisant. Et regardez tous les Sky et les BMC qui sont à bloc. La seule chance pour Jürgen Van Den Broek, c'est que les voitures directeurs sportifs puissent passer et revenir en queue de peloton. Et ça pourrait lui permettre de reprendre un peu le sillage. Il faut plus qu'Adam Hansen. Oui, c'est ce que je vous dis. Il faut des voitures. Il faut le sillage des voitures. Et c'est qui ? Valverde. Oh là là, décidément. Valverde maintenant. Décidément. Ennui mécanique pour Valverde. Eh bien, c'est fini pour Valverde. Il ne gagnera pas cette étape non plus. Il va voir passer Van Den Broek. Un allié de circonstance peut-être. Mais les Mobistins ne sont plus tellement nombreux non plus. Alors voilà deux coureurs qui vont perdre l'occasion de se mettre en évidence. Je ne crois pas que Van Den Broek soit déjà dans les voitures. Valverde est devant Van Den Broek. Oui, oui. Van Den Doek est resté. Van Den Doek, c'est normal. Mais je pense que tous les autres doivent aller aider Van Den Broek. Il doit rester back. Regardez, on n'est plus nombreux. Il y en a à qui ça arrive dans les trois derniers kilomètres. On voit Vinokurov en train d'essayer de remonter. Brajkovic aussi. Il y a une petite cassure dans ce peloton. Et en plus, voilà, ça casse. Alors je me demande s'il n'y a pas eu un petit accrochage plutôt. Peut-être avec Valverde. Mais ça sent mauvais pour Jurgen Van Den Broek. Mais Rabobank essaye de remonter. Quelle malchance. Nous voilà avec la tête de course qui ne possède plus qu'une vingtaine de secondes d'avance. Oui, mais Cédric, on est à deux kilomètres même pas. À un kilomètre du pied. Et c'est là que les choses vont se compliquer. Alors est-ce qu'un coureur aura encore... Non, non, c'est impossible pour ces coureurs d'aller jusqu'au sommet. D'ailleurs, on n'y croit plus trop. Sagan s'est relevé. Oui, c'est logique. Pinot aussi. Ils sont toujours à bloc là partout. Ils sont à bloc. Ils ne sont plus tellement nombreux. C'est Schleck qui est en avant-dernière position. Le peloton qui est scindé en deux. Oui, alors il y a deux possibilités. Ou un accrochage qui a cassé ce groupe en deux. Ou peut-être à la relance, un coureur qui a laissé un mètre, deux mètres. Et après, probablement, ça met un peu de temps pour revenir. Grifko aussi dans ce groupe. Avec Jurgen Van Den Broek. Vous voyez, il y a la voiture de Jean-François Pêcheux qui n'est pas loin devant. Oui, mais il n'y a que Adam Hansen. Je ne comprends pas. Non, mais j'ai bien peur que les autres... Les autres ne sont plus là. Eh oui. Ils se sont fait des cramponnés. Ils ont beaucoup travaillé. Attaque de Chris Anker, Sorensen. Sorensen. Il va tenter sa chance. Et il n'arrive pas. 10 secondes. Maintenant, il est clair qu'un Van Den Dürk ne peut pas, à mon avis, placer une mine maintenant. Surtout pas. Ce qu'il faudrait pour Jurgen Van Den Broek, c'est qu'il y ait un petit moment. Et voilà, ça va bientôt commencer. Voilà, nous sommes dans la plange. Et Van Den Broek revient sur le deuxième groupe. Sur le deuxième, voilà. Il faut encore faire un effort. Et là devant. Et on a Perrault dans ce groupe aussi, qui a été piégé. Il est tout seul. Moncoutier. Et c'est Chris Anker, Sorensen, qui est en train de lancer les... Donc, nous avons ici les 7 coureurs, qui ne sont plus que 6, même plus que 5 maintenant. Luis Sanchez écarté. Donc, Sorensen avec Albazini. Et puis, nous avons Riblon, Vélitz et Fofonov. Voilà, Sanchez et Rodgers qui donnent... Rodgers, on va avoir un tempo de l'équipe Sky. Avec Rodgers et Porte. Et puis, un peu plus loin, normalement, Wiggins. Voilà, ils sont dans la montée. Fofonov, c'est fini. Oh là là, attention, il ne faut pas rester au milieu de la route. Oui. Vélitz aussi. Il ne reste plus que les deux plus costauds. Albazini et Chris Anker, Sorensen, avec Riblon, je pense, juste derrière. Qui fait un peu de résistance. On demande s'il n'y a pas Scarponi qui sort derrière. Non, il ne sort pas. Non, non, c'est Rodgers qui impose un rythme relativement élevé. On le voit bien, il est bien là. Et Martin, Tony Martin qui se fait décramponner aussi. Voyons vous parler de pente difficile. C'est fini pour Albazini. On a un homme seul en tête, Chris Anker, Sorensen, qui va essayer de faire de la résistance. Malheureusement, quand on va assister à une attaque, et immanquablement, un coureur va essayer de se dévoiler derrière. Il ne pourra pas aller bien loin. La question est de savoir... Gaysing est derrière le groupe de Vandenbroek. Qui arrive là-bas, juste là, oui. Il va perdre beaucoup. Alors, nous avons ici les quatre coureurs de l'équipe Sky. Et il n'a que Van Garderen avec lui. Voilà. Nous avons poste en tout cas. Gaysing lâché. Oui. Voilà Gilbert aussi, en bas de l'écran. Gaysing qui est lâché, oui. Oui, et Smith lâché pour Likigaz. On s'y a un élément très important. Voici Rodgers. Quel travail de Rodgers. Ritchie porte dans sa roue.